L'Union européenne négocie de nombreux accords commerciaux avec le monde entier. Et c'est bien normal parce que c'est là que se déterminent les règles du commerce international, à la fois en matière de transparence, en matière de normes et en matière de règles qui doivent concerner le monde entier. Traditionnellement, cela se fait à l'Organisation mondiale du commerce, mais ce qui est vrai, c'est qu'au cours des dernières années, ça s'est déplacé de plus en plus vers des négociations bilatérales, d'ensemble commercial à ensemble commercial, de continent à continent, de pays à pays. La France est favorable aux négociations commerciales idéalement le plus possible dans le cadre multilatéral, c'est-à-dire à l'Organisation mondiale du commerce. Mais nous souhaitons aussi être présents là où se négocient les règles de demain, les règles du commerce international. C'est le cas avec les États-Unis, comme c'est le cas avec de nombreux pays d'Asie, de nombreux pays d'Amérique latine, des pays d'Afrique, bref, des pays du monde entier. Et il y a des négociations qui ont commencé il y a plusieurs années avec les États-Unis, qui aujourd'hui se déroulent. Le 11e tour de négociations a eu lieu à la fin de l'année dernière à Miami. Le 12e tour de négociations se tiendra au mois de février. Et la France défend à la fois des valeurs fondamentales dans ces négociations et des intérêts, comme il est normal pour un grand pays. Nous souhaitons d'abord que soient respectées un certain nombre de choses. La possibilité de mettre en place des services publics, la diversité et l'exception culturelle. Ce sont des constantes de la diplomatie française. Et ce, d'ailleurs, quelles que soient les majorités au pouvoir depuis de longues années, dans toutes les négociations, la France défend ces principes-là. Nous souhaitons aussi que soit défendue notre agriculture. C'est ce que j'ai appelé avec Stéphane Le Folle la diplomatie des terroirs. C'est-à-dire défendre nos produits, les femmes et les hommes qui travaillent dans la ruralité française, qui créent des produits agricoles et agroalimentaires reconnus dans le monde entier, là où se prennent des décisions, c'est-à-dire dans les forums internationaux et donc dans ces négociations. Nous souhaitons avoir accès aux marchés publics américains comme les États-Unis ont accès aux marchés publics européens. Puisque vous savez que les marchés publics européens sont ouverts à plus de 90 %, là où les marchés publics américains, aujourd'hui, sont ouverts à moins de 50 %. Nous souhaitons aussi établir des règles communes en matière de numérique pour certaines d'entre elles, en matière de services, de services financiers et d'autres services. Bref, il y a à la fois des intérêts qu'on appelle défensifs, des choses que nous ne souhaitons pas voir évoluer, et des intérêts offensifs, là où nous avons vraiment besoin de pouvoir avoir accès au marché américain. C'est vrai pour nos entreprises, c'est vrai aussi beaucoup pour les petites et moyennes entreprises. Donc nous souhaitons, bien sûr, que dans le cours de ces négociations, les choses puissent évoluer pour que les demandes de la France et les demandes de l'Union européenne soient prises en compte. Nous avons des lignes rouges très fortes, et le gouvernement français les a affirmées à plusieurs reprises. C'est les services publics, c'est la diversité culturelle, c'est le respect des choix de politique énergétique, c'est le respect de la souveraineté alimentaire et des choix alimentaires. Et c'est aussi la défense de nos intérêts offensifs, je l'ai dit, les marchés publics, la diplomatie des terroirs, l'accès aux marchés publics américains, la reconnaissance des indications géographiques et des appellations d'origine contrôlée. Tout cela fait partie des négociations, et sur tout cela, nous souhaitons obtenir des avancées. Ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, loin s'en faut. Et j'ai eu l'occasion de dire aussi que si les choses n'évoluaient pas, évidemment la France, mais certainement d'autres États aussi, en tireraient les conséquences. Nous négocions avec les États-Unis, avec un grand pays ami, avec un partenaire, avec un pays allié sur de nombreux sujets. Nous négocions aussi entre puissances, qui ont des intérêts à défendre et à faire valoir, qui ont des valeurs et des principes à faire respecter. C'est dans ce contexte-là que nous travaillons aujourd'hui. Nous avons besoin d'avantage de confiance, d'avantage de transparence, d'avantage de réciprocité dans ces négociations. Et c'est ce que je porte à chaque fois que je rencontre les autorités américaines, que ce soit les négociateurs, que ce soit le représentant spécial du président Obama sur ce sujet, l'ambassadeur Froman ou son adjoint, qui est ambassadeur à l'OMC. Dans toutes les rencontres, le gouvernement français porte ce message-là. On est au XXIe siècle et on a besoin d'adapter les règles à la réalité du commerce international du XXIe siècle. C'est vrai pour la transparence, pas négocier en cachette, et les citoyens ont le droit de savoir. C'est vrai pour la fameuse question de l'arbitrage. Vous savez, il y a des entreprises, notamment des grands groupes multinationaux, qui vont devant ces tribunaux privés pour attaquer des choix démocratiques, des choix de politique énergétique, des choix de politique de santé, des choix de politique alimentaire. C'est inacceptable. Et c'est pourquoi, au nom de la France, j'ai porté une proposition très offensive, très innovante, de création d'une cour permanente de justice commerciale internationale. L'Union européenne a d'ailleurs repris très largement cette proposition, que nous portons aujourd'hui dans les négociations avec les États-Unis, mais aussi dans toutes les négociations commerciales internationales, pour interdire les conflits d'intérêts, pour interdire des attaques contre les choix démocratiques. Les peuples, les citoyens, les États ont le droit de décider librement des politiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre sans être attaqués par des grands groupes multinationaux qui demandent des milliards d'euros d'indemnités. Il est inacceptable de faire payer aux contribuables des choix qu'il a validés en tant que citoyen. C'est la proposition française qui fait aujourd'hui largement consensus en Europe. Donc les lignes ont bougé de manière très importante. En moins d'un an, nous étions quasiment seuls il y a une année là-dessus. J'ai travaillé beaucoup avec l'Allemagne, avec d'autres États aussi, et les choses ont bougé en Europe.